Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce jeudi 9 décembre 2021, 8h27 7h du Québec. Merci d'être là sur YouTube avec moi, ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant. Merci à tous ceux qui m'envoient des liens, des messages. C'est vraiment très apprécié. Ils sont toujours très pertinents. Pour ceux qui suivent l'état du climat, l'évolution du climat, des changements climatiques, ceux qui suivent aussi l'activité sismique un peu partout à travers le monde. Je sais qu'il y en a beaucoup comme vous et moi et comme vous qui, comme moi, êtes curieux et êtes intéressés par ça parce que tout est interrelié, qu'on le veuille ou non. L'activité volcanique, sismique, les changements climatiques, le grand minimum solaire, l'activité solaire. Tout est relié directement. Bien, il y a un événement qui est en train de se produire et qui s'est produit et qui continue à se produire en Oregon, aux États-Unis. On sait que c'est une zone qui n'est pas loin de la fameuse zone de Cascadia, qui est vraiment une zone où on attend quelque chose de gros, on est préparé, on sait que ça va venir. Et là, il y a eu plus de 60 tremblements de terre qui se sont produits au large de la côte de l'Oregon. Nous rapporte Kiro 7. Il y a d'autres sites aussi de Watchers aussi qui en ont parlé. Près de 250 000 à l'ouest de Newport, Oregon, un endroit appelé la zone de fracture Blanco, a produit plus de 60 tremblements de terre en 36 heures. Environ 20 d'entre eux. Oh, nous venons d'en avoir un autre tout à l'heure. Environ 21 d'entre eux dépensent la magnitude 4.7. Imaginez-vous, a déclaré Chris Goldfinger de l'Oregon State University. Goldfinger a déclaré que des essais de tremblements de terre au large se produisent environ une fois par année. On les appelle des tremblements de terre décrochants, où les deux blocs se déplacent côte à côte. Donc, parce qu'il n'y a pas beaucoup de mouvements verticals, ils ne génèrent pas de tsunami, a-t-il déclaré. Par contre, il signifie que la zone de fraction de Blanco est loin de la zone de subduction de Cascadia, ce qui nous inquiète pour un sisme majeur autour de Seattle. Notre meilleure science dit qu'il n'y a aucun moyen que le stress soit transféré, comme certaines personnes l'ont spéculé sur le gros qui pourrait venir, mais pourtant tout événement sismique nous rappelle que nous vivons dans un pays sismique et que nous devons être préparés. Nous avons toujours le risque d'un tremblement en terre substantiel qui est dommageable, mais je ne pense pas que le risque était différent dans le nord-ouest du Pacifique aujourd'hui qu'il n'était il y a deux jours. Apparemment. Donc, les Watchers nous rapportent aussi qu'il y a eu une série de forts tremblements de terre qui ont frappé les côtes de l'Oregon aux États-Unis. Une série de tremblements de terre qui a frappé l'Oregon les 7 et les 8 décembre, donc il y a quelques jours à peine, et ça s'est poursuivé en matinée du 8. Il n'y a pas vraiment des gens qui habitent dans ce coin-là, mais quand même, c'est toujours très, très, très inquiétant. Pendant ce temps-là, j'ai un lien aussi qui m'est envoyé par un abonné qui nous dit que les éruptions solaires vont reprendre de plus belles, ce qui va nous amener probablement, un de ces quatre, un événement majeur d'une force qui pourrait être comparable à celle de l'événement Carrington, mais qui aujourd'hui aurait des conséquences très, très graves, une tempête solaire. D'après moi, on s'enligne vers ça, et ça va venir plus vite qu'on ne pense. Pendant ce temps-là, pour ceux qui suivent le climat aussi, parce que c'est quelque chose qui nous touche tous, on vit dans un monde réel, et les changements climatiques, depuis quelques années, on pourrait dire entre probablement 5 à 10 ans, mais plus 3 à 5 ans sont d'une intensité incroyable et viennent bouleverser la vie de millions et de millions d'individus à chaque jour. Imaginez-vous maintenant que l'Irlande va être frappée et est frappée par des vents violents, alors que la tempête barra arrive dans ce coin-là d'Europe et laisse 60 000 clients sans électricité. Une vague de froid historique frappe la Scandinavie. La Suède enregistre son jour de décembre le plus froid en 35 ans, on a eu la tempête barra, aussi, la même, qui touchera l'Irlande et le Royaume-Uni avec des vents forts. On nous annonçait ça le 6, bien là, c'est fait. Tempête majeure qui touche cette partie-là d'Europe. Des vents violents. Une puissante dépression profonde en provenance de l'océan Atlantique a frappé l'Irlande les mardis 7 et mercredis 8 décembre, donc il y a à peine 24 à 48 heures, apportant des vents violents et des fortes pluies. Au plus fort de la tempête, plus de 60 000 clients étaient privés d'électricité. La tempête barra a été nommée par le MET le 5 décembre. C'est la deuxième tempête nommée de la saison qui s'étend de septembre 2021 à la fin août 2022. Barra a apporté des vents violents et destructeurs, généralisés à travers l'Irlande, mardi et tôt mercredi. Donc, les impacts ont été ressentis dans tout le pays avec des arbres tombés dans tout le pays et des informations faisant état d'inondations ponctuelles dans certaines zones de pannes de courant pour des dizaines de milliers et des perturbations de déplacement avec plusieurs fermetures de routes et retards et annulations. Pendant ce temps-là, Electroverse nous apprend que le mois dernier a vu une forte diminution de l'activité solaire. Donc, on note aussi une forte augmentation de la masse de neige un peu partout. On a l'Alaska qui a été victime d'une vague de froid persistante, record de neige sans précédent, un début d'hiver glacial. J'ai un abonné aussi qui m'a envoyé un lien, ne bougez pas, je vais aller vous chercher ça. Concernant la Sibérie, où on se retrouve avec des températures aussi froides que moins 60. Mercredi 8 décembre 2021 à 18h30, quand on se compare, on se console, nous dit Météo Média. Pour la première fois en plus de 10 ans, la Sibérie a enregistré un mercure de moins 60 degrés. Et, wow, au Québec, d'ici la nuit prochaine, on pourrait tout de même atteindre un moins 40, dépendamment de l'endroit où vous vous trouvez. Mais quand même, au Québec, le thermomètre pourrait atteindre moins 40 dans la nuit du 8 décembre. Heureusement, les zones concernées sont peu habitées. Des températures pouvant atteindre moins 35 sont prévues à Fermont, sur la côte nord. Donc, moins 60, moins 40, qu'est-ce qui se passe avec le réchauffement global? Je ne le sais pas, mais en tout cas, il n'est pas au rendez-vous encore cette année. Et c'est comme ça qu'on voit que ce n'est vraiment pas facile de savoir vers quoi on s'en va. Et que ce n'est pas une science précise et facile à comprendre la science du climat, la science des changements climatiques, l'implication de l'activité humaine et tout ça. On a, pendant des années, fait des prédictions au niveau de ces alarmistes qui ont vraiment jeté une douche d'eau froide sur ces pseudo-experts qui nous annonçaient le pire. Le pire n'est pas encore là. C'est difficile de savoir si on s'en va maintenant vers une minière de glace qui serait probablement logique si on suit l'activité solaire et son intensité. On s'enligne peut-être vers un grand minimum qui pourrait être comparable à celui de Monder en 17e siècle. Je ne le sais pas, je ne le souhaite pas, mais quand tu regardes l'ensemble de la photo sur l'ensemble de la planète depuis un certain nombre d'années, de plus en plus de scientifiques pensent qu'on s'en va vers ce grand minimum. solaire. Zzzz, je vous reviens.